Cette chronique vous est présentée par Toyo Tires et Desharnets, le connaisseur, membre du réseau.S. Chez Desharnets, la mécanique et les pneus, on connaît ça! Nous sommes présentement chez Desharnets, pneus et mécaniques, et je suis en compagnie de Jean-Guéroy. Salut Jean-Gué! Salut Daniel! Alors pour cette autre chronique, Jean-Gué, on va faire le tour de différents manufacturiers, beaucoup de choses à dire, et aussi un petit conseil de fin, il n'y en a pas manqué. Absolument! Alors tu commences avec quoi? J'ai été radial, j'ai été radial, le pneu rapport qualité-prix, qui est quand même très intéressant. Le pneu le plus intéressant dans cette gamme-là, le Touring AS. Touring AS, c'est un pneu Touring avec un rapport qualité-prix extraordinaire. Donc pour le prix, notre coût d'acquisition, la qualité qu'on a comme produit, c'est durable. Quel genre d'application Jean-Gué, quel type de voiture? C'est très large, que ce soit la petite voiture compacte, sous-compacte ou la berline, c'est un pneu qui peut faire un travail extraordinaire, toujours par rapport au prix d'acquisition, c'est le pneu à battre présentement sur le marché. Aussi dans cette gamme-là, dans GT Radial, on a le pneu de performance, le Champiro HPY, le Champiro UHPAS, qui est un intermédiaire entre les deux, justement. Donc la même chose qu'on retrouve, le même créneau que les autres manufacturiers. On peut l'avoir, mais dans la gamme économique. On s'en va également chez N-Cook. N-Cook, la même chose aussi avec le pneu de performance, le Ventus V12. On remarque qu'avec sa bande de roulement centrale, qui est quand même intéressante, avec beaucoup de stabilité, c'est un pneu qui donne un comportement routier sportif vraiment bien, et qui donne les caractéristiques et met le véhicule en valeur. Mais le pneu intéressant chez N-Cook, le Kinergy, ici, c'est un pneu Touring qui sort un très haut kilométrage, une cote de kilométrage très élevée, qui donne une bonne adhérence aussi, puis la douceur de roulement est vraiment intéressante aussi. C'est un pneu très, très bien à considérer, autant que chez les grands manufacturiers de pneus. C'est vraiment bien, rapport qualité-prix aussi. C'est très, très, très bien. BF Goodrich, on a le G-Force, le G-Force Sport et le Com 2 AS. C'est des pneus qui ont des applications. On sait que BF Goodrich, historiquement parlant, les berlines sportives, les grosses berlines costaudes, on pense à Mustang, Camaro comme exemple, c'est des pneus qui ont fait leur marque, historiquement, avec ça, et ça se perpétue encore. C'est des pneus qui ont une structure, une philosophie de construction qui est bien adaptée à ce type de véhicule-là. Jean-Guy, au cours des dernières semaines, on a vu beaucoup de beaux pneus. Les gens investissent quand même des montants très importants maintenant, aujourd'hui. Alors, on veut les préserver le plus longtemps possible. On veut essayer de garder nos pneus le plus longtemps possible. En terminant, justement, cette chronique de pneus pour cette année, les conseils d'usage pour pouvoir conserver ces pneus le plus longtemps possible, surtout quand on achète des beaux pneus comme ça. Absolument. Trois choses qui sont importantes. On parle de pression d'air. Pression d'air, surtout en été, également, on peut utiliser l'azote. Ça nous stabilise notre pression d'air. Deuxième des choses, la permutation. On en a parlé la semaine dernière. Les rotations sont importantes parce que, justement, on veut maximiser le millage qu'on va sortir avec nos pneus. On sait que nos pneus qui sont sur le train avant, qui sont très sollicités, le poids et la conduite est là. Donc, si on les permute pas, on va se ramasser avec des pneus usés prématurément. Donc, on n'aura pas sorti le maximum de kilométrage avec nos pneus. Et l'autre point le plus important, c'est qu'avec les dimensions de pneus qu'on retrouve dans le parc automobile d'aujourd'hui, l'alignement, le parallélisme sur nos véhicules est davantage beaucoup plus précis et beaucoup plus important qu'ils soient vérifiés au moins. Demandez un diagnostic d'alignement pour vous assurer que la géométrie de votre véhicule est adéquate et que vous ne ferez pas d'usure prématurée sur vos pneus se ramasser avec des usures, soit extérieures ou intérieures, par un déréglage parce qu'on sait qu'on connaît nos routes. Des fois, on prend des nids de poules et ça va se dérégler facilement. Et puis, le type de suspension qu'on rencontre sur les véhicules d'aujourd'hui est beaucoup plus vulnérable parce qu'on a allégé les pièces de suspension. On a des pièces beaucoup plus d'aluminium qu'on retrouve. Les petits bras, les fameux petits bras. Les petits bras, exactement ça. Les petits coussinets qu'ils usent. Oui, exactement. C'est fait que ça, les coussinets qu'on prend du jeu dessus. Donc, c'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte sur l'alignement. Et à ce moment-là, la précision de votre alignement, surtout avec des profils beaucoup plus larges qu'on avait anciennement. On est loin de la série 75, où notre pneu était vraiment étroit. On est rendu avec des séries 40, 45, 50. Donc, ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus vulnérable à un déréglage de la géométrie de notre véhicule. Donc, aussitôt qu'on a un centimètre de dérangé sur notre véhicule, même on parle de moins qu'un centimètre, à ce moment-là, on va avoir un impact, une conséquence sur l'usure de nos pneus majeures, assez rapides. Voilà, Jean-Guy, au cours des prochaines semaines, on va parler mécanique. On va préparer la voiture pour l'été qui s'en vient. Oui, oui, c'est important de bien rouler, mais c'est important qu'elle avance aussi. Donc, on va voir nos conseils d'entretien. Merci beaucoup, Jean-Guy. Merci, au plaisir. Merci à vous. Merci à vous.